Les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième siècle. On n'a pas beaucoup de temps pour l'appeler le plus grand. L'étude que je consacre de la Res Publica Romana. Exploiter, première vue, rien à voir avec ce... Donc mon sujet d'aujourd'hui est la rhétorique épidictique. J'ai beaucoup travaillé sur la rhétorique épidictique au cours de ma vie. J'ai publié à ce propos un livre en deux volumes intitulé « La rhétorique de l'éloge dans le monde gréco-romain » il y a une vingtaine d'années, ainsi que des articles. Et néanmoins, je dois vous avouer qu'après des décennies de recherches, ce sujet me semble encore présenter des aspects délicats et énigmatiques. Nous savons tous ici que la rhétorique épidictique constitue en théorie un tiers de la rhétorique totale. Le genre épidictique étant un des trois genres à côté du genre délibératif et du genre judiciaire. Nous savons tous que la rhétorique épidictique recouvre les discours d'éloge et de blâme, qui sont un aspect important de la pratique oratoire. L'étymologie du mot épidictique est claire, c'est l'épidéixis, conférence, exhibition, prestation, oratoire. Mais dès qu'on veut aller au-delà de ces constatations de base, des interrogations surgissent. Deux en particulier, l'une qui tient à l'histoire de la rhétorique épidictique, l'autre à sa fonction. Du point de vue de l'histoire, le genre épidictique a évolué d'une manière différente des deux autres genres. Il était le moins important lors des débuts de la rhétorique grecque et dans les périodes suivantes, son rôle a cru de manière exceptionnelle. Il y a un développement historique que rien ne laissait prévoir et qui mérite une explication. En même temps, tout en étant important, le rôle de la rhétorique épidictique n'est pas clair. Contrairement aux discours délibératifs et judiciaires, les discours épidictiques ne sont pas destinés à susciter un vote, une décision de la part de l'auditoire. Du point de vue fonctionnel, on est en droit de se demander à quoi ils servent. Ainsi, la rhétorique épidictique soulève des difficultés d'interprétation. Et je voudrais ce midi partager avec vous mes interrogations à ce sujet et proposer quelques réponses en me concentrant sur l'antiquité gréco-romaine. On observe aujourd'hui un regain d'intérêt pour ce sujet. Comme en témoignent plusieurs recueils parus au cours des dernières années, un colloque de la fondation Canuccio sur l'éloge intitulé « Dicere la Odesse » en 2011, un volume collectif sur l'éloge et le blâme dans la République romaine édité par Christopher Smith et Ralph Covino en 2010, un autre volume collectif sur le panégyrique de Pline le Jeune par Paul Roche, un autre encore sur le corpus des panégyriques latins par Roger Rees. L'ouvrage influent de Geoffrey Walker, « Rhetoric and Poetics in Antiquity » qui est un peu plus ancien, 2001, a contribué lui aussi à mettre le sujet à l'honneur car le concept d'épidictique pour Walker joue un rôle central, même si c'est dans un sens élargi qui transcende la frontière entre rhétorique et poésie. Porté par cette vague, j'ai moi-même rédigé un livre en anglais intitulé « Epidactic Rhetoric » qui est sous presse pour University of Texas Press à Austin et dans lequel j'ai tenté de faire le point aujourd'hui sur le sujet. Les réflexions que je vous soumets sont liées à la préparation de ce livre et je suis très reconnaissant à Mme Anne-France Morand, organisatrice des midis, de m'avoir invité à prononcer cette conférence. Je tiens à remercier également pour leur accueil les collègues de l'Institut d'études anciennes, M. Paul Hubert Poirier, Mme Pascal Fleury, M. Alban Baudoux, et tous les collègues et étudiants qui ont des liens et continueront d'entretenir des liens entre l'Université de Laval et l'Université de Strasbourg. Commençons, si vous voulez, par décrire le développement que j'ai qualifié d'inattendu qu'a connu la rhétorique épidictique au cours de l'Histoire. Nous pouvons prendre pour point de départ la rhétorique d'Aristote qui est le premier traité dans lequel était définie techniquement la rhétorique épidictique, un texte bien connu. Aristote y fait du genre épidictique un des trois genres rhétoriques, comme je le disais, en le définissant comme la catégorie regroupant les discours d'éloges et de blâmes. A la même époque, le traité pseudo-aristotélicien, intitulé « Rhetorique à Alexandre » offre une doctrine non pas identique mais similaire. Dans la pratique toutefois, à l'époque grecque classique, 5e et 4e siècle, l'utilisation de la rhétorique épidictique restait limitée. Elle consistait dans les oraisons funèbres collectives des soldats morts pour la patrie, les épitaphioïs, coutumes athéniennes, et dans un petit nombre d'œuvres de sophistes et d'orateurs, citons en particulier Gorgias et Isocrates. L'éloge avait une fréquence et un éclat inférieurs aux deux autres catégories de discours, délibératifs et judiciaires, en somme des démosthènes, éclipsés, isocrates. Sur la période suivante, l'époque hellénistique, nous sommes mal renseignés, et quand arrive l'époque impériale, alors nous assistons à un véritable triomphe de la rhétorique épidictique. Dans l'Empire romain, de nombreux discours épidictiques furent prononcés en latin et en grec, en contexte païen et en contexte chrétien. Pour évaluer précisément ce développement, on peut utiliser plusieurs indicateurs qui tous conduisent à la même conclusion, et l'examen de ces indicateurs va nous permettre de prendre la mesure de notre sujet. Le premier indicateur est la diversité des discours. Dans la rhétorique grecque d'époque classique, par exemple chez Aristote, et aussi dans la rhétorique latine d'époque républicaine, par exemple chez Cicéron, le discours épidictique est conçu comme un éloge pur, peut-on dire, c'est-à-dire un éloge consacré à un seul objet, en général à une personne, et dont la structure obéit à une logique interne, indépendamment des conditions dans lesquelles le discours est prononcé. Il n'y a que l'épitaphios, discours de circonstance, qui, dans une certaine mesure, faisait exception. Or, au contraire, la rhétorique épidictique à l'époque impériale tient le plus grand compte des circonstances de prononciation, c'est-à-dire le temps, le lieu, les participants, le but de la cérémonie. Et ainsi se constituèrent différentes sortes de discours épidictiques par une méthode combinatoire qui consistait à associer dans le même discours des objets distincts. La combinaison part d'un petit nombre d'éléments de base, éloge de personnes, éloge de cités, éloge de dieux, et en les combinant, l'orateur est à même de produire des discours répondant aux nécessités des différentes situations. Par exemple, discours d'accueil en l'honneur d'un gouverneur arrivant dans une province, on associe l'éloge du gouverneur et l'éloge de l'empereur. Congé adressé à une personnalité qui part en voyage, on associe l'éloge du voyageur et un éloge de la cité dans laquelle il se rend. Le discours nuptial associe l'éloge des mariés et l'éloge du mariage. Le panégyrique, discours particulièrement solennel et complexe, loue le dieu auquel est consacrée la panégyrie, la cité, avec focalisation possible sur le sanctuaire et la statue, la fête elle-même, l'empereur, éventuellement les agonothètes. L'éloge n'est donc plus conçu comme une forme rhétorique abstraite, mais comme une pratique sociale incarnée dans des prises de paroles circonstancielles. Les Grecs ont formé toute une terminologie qui donnait un nom technique à chacune de ces espèces de discours, par exemple l'épibatérios, discours d'arrivée, le gamélios, discours de mariage, le genetliakos, discours d'anniversaire, le klétikos, discours d'invitation, et ainsi de suite. Cette diversification correspondait à une multiplication de la quantité des discours. C'est notre deuxième indicateur. Essayons de nous représenter cette quantité. Si l'on songe à l'implantation des écoles de rhétorique dans toutes les cités de l'Empire, si l'on songe aux anniversaires, noces, funérailles de nos tables, aux inaugurations, aux banquets, aux voyages, aux fêtes et aux concours, aux déplacements des gouverneurs dans les provinces, à l'afflux des ambassades à Rome, aux hommages rendus à l'Empereur, l'Empereur régnant, les empereurs défunts et divinisés qui l'ont précédé, si l'on calcule les discours possibles et obligatoires dans chacun de ces cas, alors le corpus virtuel de la rhétorique épidictique à l'époque impériale comprend certainement des centaines de milliers de discours sur un demi-millénaire et toute l'étendue de l'Empire. Les quelques dizaines de textes que nous lisons aujourd'hui ne se comprennent que par rapport à cet immense corpus évanoui. Ce sont les fragments de la frise, en quelque sorte. Notre troisième indicateur, c'est l'apparition, pour la première fois dans l'histoire de la rhétorique, de traités consacrés uniquement à l'éloge, le plus célèbre étant celui dit de Médandros le réteur, en fait deux traités, deux auteurs différents, mis ensemble. Cette intense activité a permis des progrès techniques. Quatrième indicateur. Les progrès de la technique épidictique se sont effectués en particulier dans le domaine de la structure du discours, avec les recherches sur les lieux de l'éloge, donc les différentes rubriques qui permettent de méthodiquement explorer le sujet en vue de construire un éloge pertinent et complet. Et puis, il y a eu aussi des progrès techniques en ce qui concerne le style. À l'époque impériale, l'écriture épidictique se fait de plus en plus souple, et est variée pour répondre aux différentes circonstances, hymnes sublimes, déplorations pathétiques, adresses solennelles, tous les cas étaient prévus. Pour finir, notons comme dernier indicateur la place conquise par l'éloge dans l'enseignement de la rhétorique. À partir de l'époque impériale, l'éloge entre dans le cycle des exercices préparatoires de rhétorique, les progymnas matas, et la pratique scolaire de l'éloge, qui était attestée seulement sporadiquement précédemment, devient régulière dans les cérémonies universitaires et dans les concours scolaires. Comme la rhétorique était la filière généraliste de l'enseignement antique, on peut conclure que toute personne ayant fait des études de bon niveau, c'est-à-dire les élites masculines détenant le pouvoir, avait été formée à la rhétorique de l'éloge. Nous avons donc constaté le développement de la rhétorique épidictique dans l'Empire romain, à la fois en elle-même et aux dépens des deux autres genres. C'est ce développement que j'appelais la première énigme de la rhétorique épidictique pour dire qu'il s'agit de quelque chose d'inattendu. En effet, l'Antiquité post-classique a ou avait une réputation de déclin, de décadence. Or, dans le cas de la rhétorique épidictique, nous observons que cette époque a au contraire été une époque d'enrichissement et de développement créatif. La solution de l'énigme, c'est-à-dire les causes de cette évolution, est évidemment en rapport avec les conditions politiques et sociales. La cause majeure fut l'instauration de l'Empire de Rome qui détermina la multiplication des éloges adressés aux puissants, c'est-à-dire les empereurs et leurs représentants. Par ailleurs, les cités, notamment les cités grecques de la partie hélénophone de l'Empire, s'orientaient vers une structure de plus en plus aristocratique qui appelait des éloges et des manifestations honorifiques en faveur des notables locaux. Autre facteur, le régime impérial instaura l'ordre et la paix, la fameuse Pax Romana, ce qui donnait une stabilité permettant la tenue régulière des fêtes, des concours, des cérémonies publiques ou privées, ce qui existait moins par exemple dans les royaumes hélénistiques ou à l'époque de la conquête romaine. C'est également à l'époque impériale que le système éducatif s'est renforcé et harmonisé. Donc, ce développement s'explique par les conditions sociales auxquelles il contribue. Plus on prononce des loges, plus la société fonctionne de cette manière ouvertement harmonieuse. Et plus elle fonctionne de cette manière ouvertement harmonieuse, plus on prononce des loges. C'est le principe des saucisses à Y, n'est-ce pas, je crois, chez vous. Enfin, il y avait un milieu qui portait la seconde sophistique. La seconde sophistique était un milieu qui portait ce développement. Les sophistes de la seconde sophistique étaient les spécialistes de l'éloquence épidictique et ils formaient un milieu serré, social, culturel, professionnel. Et ils ont joué un grand rôle dans ce développement de la rhétorique épidictique. C'est ainsi, donc, que le monde antique s'est doté d'un instrument qui était adapté à son nouvel État, la rhétorique épidictique. Comment la juger, cette nouvelle rhétorique ? Ce n'est peut-être pas très sympathique comme objet pour nous, aujourd'hui. Nous, je veux dire, Canadiens, Français, citoyens des démocraties parlementaires. En général, nous sommes habitués, souvent, à considérer la rhétorique suivant le modèle démocratique athénien ou suivant l'idée que nous nous en faisons. Et donc, il y a le risque de voir dans ce triomphe de la rhétorique épidictique le triomphe de l'adulation des paroles creuses, insincères, au service d'un régime totalitaire ou quelque chose d'inutile, d'insignifiant. Il faut donc nous demander si la rhétorique épidictique se réduisait à des flatteries politiques intéressées. Nous avons expliqué le développement historique de la rhétorique épidictique et nous nous trouvons confrontés maintenant à un second type de problème. Il s'agit d'expliquer la fonction de ce nouvel instrument. Il s'agit de comprendre à quoi il servait. Et donc, je vous propose, dans une deuxième partie de cette conférence, de renoncer à certains préjugés. Et de chercher ensemble l'explication de ce goût spécial que les Grecs et les Romains avaient pour le discours d'éloge. Donc, à quoi sert la rhétorique épidictique ? Poser cette question, c'est aller contre une tradition d'interprétation solidement établie depuis la rhétorique d'Aristote. Quand Aristote a défini la rhétorique épidictique, il l'a caractérisée comme une parole formelle, ostentatoire, destinée à montrer le talent de l'orateur qui la prononce, en l'opposant au genre délibératif et judiciaire, et lui donnant par là une apparence d'exhibition gratuite. Et de là date une sorte de blocage épistémologique qui a empêché toute réflexion approfondie sur la fonction du troisième genre. Les modernes ont été à leur tour influencés par la tripartition aristotélicienne et ont dénoncé à l'envie le caractère conventionnel, vide, des discours épidictiques. D'où l'opinion, encore fréquente aujourd'hui, selon laquelle ces discours d'éloges ne sont que de belles paroles, sans finalité pratique. Le mot même épidictique est difficile et gênant. Il peut s'appliquer à des discours qui ne sont pas des éloges, mais qui visent l'ostentation, comme les déclamations. Comme il y avait une ambiguïté, certains théories scientifiques ont cherché à préciser en remplaçant épidictikos par encomiasticos, discours laudatif, ou panégurikos, discours panégirique. En somme, il faut distinguer deux sens du mot épidictique, un sens strict et un sens large. Le sens strict, c'est l'éloge et le blâme, c'est le sens aristotélicien. Le sens large, ce sont les tout discours ou toute production d'apparat. Un exemple de cette utilisation au sens large est la fameuse dissertation de Burgess, Epidictic Literature, qui remonte au tout début du XXe siècle, qui finissait par inclure dans son Epidictic Literature les harangues militaires, des ouvrages philosophiques, des diatribes, des protreptiques, des sermons. Ce sens large devenant source de confusion. Pour revenir à l'épidictique dans son sens strict d'éloge, le système d'Aristote signifiait, en somme, que l'orateur épidictique récite un texte pour recueillir les applaudissements, tandis que l'orateur agonistique, délibératif ou judiciaire, suscite un vote par la persuasion et la réfutation. Aristote n'avait aucun mépris pour le genre épidictique, car il lui a signé une très haute fonction, louer la vertu et blâmer le vice. Mais il a insisté sur le fait que cet éloge et ce blâme n'induisaient pas d'action concrète et immédiate. C'est pourquoi le système de la rhétorique d'Aristote jette le doute sur l'utilité de l'éloge. Très rares furent les théoriciens antiques qui réfléchirent de manière critique sur cette question. Le principal exemple, qui est passé inaperçu, malheureusement, c'est Quintilien. Quintilien s'en prend nommément à Aristote pour critiquer la conception selon laquelle l'éloge n'aurait pas d'autre fin que l'ostentation. Je vous cite Quintilien 3.7 « Aristote et Théophraste ont séparé le genre épidictique de la partie pratique de la rhétorique et l'ont fait consister tout entier dans l'audition. Mais l'usage romain lui a donné un rôle même dans les affaires pratiques. » Donc, à Rome, Quintilien admet une valeur pratique de l'éloge et il cite comme exemple « Les éloges et les blâmes insérés dans les plaidoyers au cours des procès ou insérés dans les harangues au cours des délibérations du Sénat. Les oraisons funèbres prononcées par les magistrats en exercice, discours officiel qui, selon lui, ne se réduisent pas à l'ostentation. » Et quelques autres exemples. Bref, il existe des discours laudatifs qui ne sont pas des discours d'apparat, dit Quintilien. Malheureusement, il n'a pas développé cette intuition qui pouvait conduire à une réflexion sur la fonction de l'éloge. Donc, essayons de tracer quelques pistes pour une réflexion sur cette fonction. Il est exact que la rhétorique épidictique présente des traits conventionnels et stéréotypés. Quand il s'agit de faire l'éloge d'un empereur, d'accueillir un magistrat, de célébrer un dieu, on a l'impression que le public sait d'avance, du moins dans les grandes lignes, ce qui va être dit. Et donc que le contenu n'a pas d'importance. Alors, mettons déjà le contenu, provisoirement, entre parenthèses. Si l'on ne tient pas compte du contenu, le discours tire sa signification de son existence même, du simple fait que, dans une certaine configuration sociale, une certaine personne va prononcer un certain type de parole. Considéré sous cet angle, le discours épidictique peut être approché de ce que Austin, le linguiste Austin, dans un livre célèbre, « How to do things with words », a appelé les énoncés performatifs. Vous connaissez tous cette doctrine qui définit des propos qui sont par eux-mêmes l'exécution d'une action. Par exemple, le président qui dit « la séance est ouverte », ne constate pas un fait, il ouvre la séance. Et par contre, le journaliste qui, au même moment, au fond de la salle, dit dans son micro « la séance est ouverte », lui constate le fait. Et donc, le même propos peut avoir deux valeurs. Du même ordre sont les formules du type « je vous salue ». Quand on dit « je vous salue », on ne décrit pas ce qu'on est en train de faire, on le fait. C'est salué que de dire « je vous salue », « je vous dédie ce livre », « je vous remercie », etc. Et donc, cette théorie des actes illocutoires peut être appliquée à l'éloquence épidictique. Et on pourra dire que l'existence même du discours veut dire « la communauté te loue », « la communauté te remercie », « nous reconnaissons ta suprématie ». Donc, ces paroles ont une valeur, le fait même de les prononcer a une valeur. Le discours épidictique a une dimension illocutoire. Parallèlement à cette interprétation linguistique, la rhétorique épidictique suscite aussi une interprétation anthropologique. Il y a une dimension rituelle dans les discours épidictiques. Ils s'inscrivent dans des cérémonies et ils constituent un élément des rituels politiques, familiaux, religieux ou sociaux. Ils proclament l'honneur et la gloire, ce qui est très important dans les sociétés antiques. Louer les hommes de biens, c'est leur conférer l'honneur qui leur revient, faire ce qu'il faut pour que leur mérite soit reconnu. Donc, l'éloge est à la fois un don et un dû. C'est une raison pour laquelle il s'est développé dans le monde de l'Antiquité tardive où le cérémonial, le cérémonial holique en particulier, jouait un grand rôle. Il y a donc déjà, indépendamment du contenu, je dirais une utilité performative et une utilité cérémonielle de l'éloquence épidictique. Ce sont des réponses auxquelles les théoriciens antiques ne pouvaient pas penser, parce qu'ils n'avaient pas les outils de la linguistique et de l'anthropologie pour faire cette analyse. Tenons compte à présent du contenu même, des propos tenus dans les discours. Poursuivons l'analyse. Dans le contenu, l'essentiel, je crois, c'est que la rhétorique épidictique propose des modèles, affirme des valeurs. Et là, on arrive à la fonction essentielle. Le discours d'éloge traite nécessairement d'objets très divers dans des circonstances multiples. Et pour cette raison, il est amené à déployer une sorte de vision du monde qui couvre la morale, la politique, la culture, la religion. Par exemple, les hymnes, éloges de Dieu, expriment des convictions religieuses. Les épitalames expriment une conception du mariage, de la famille, de la société. Il faut rappeler ici le rôle primordial des listes de lieux, les topoïes. Les topoïes que l'orateur suit pour créer son propre discours expriment une conception de l'homme, du divin, de la société et constituent, en somme, un chapitre d'histoire des mentalités. Et donc, la principale leçon de l'éloquence épidictique consiste dans ces modèles de référence à l'aune desquels les cas particuliers sont jugés. Alors, les valeurs véhiculées par ces discours sont très, très nombreuses. Il faudrait les analyser une par une, par exemple, à la noblesse d'origine, le guénéia, ou la philanthropia. Ce sont des thèmes absolument essentiels dans les loges grecques et romains de l'Antiquité. En proposant un modèle, l'éloge incite à la vertu et prend donc une fonction d'exhortation grâce à la notion d'exemple moral. A la lumière de ce raisonnement, toutes les catégories de discours épidictiques prennent une fonction de conseil. Les éloges de personnes fournissent des modèles de grands hommes à admirer, puis si possible à imiter. Les éloges de cités montrent la bonne voie aux citoyens. Les hymnes suscitent la ferveur envers les dieux. Les éloges des panégyries incitent à respecter ces institutions. Il y a donc une gigantesque leçon morale dont il faut préciser un peu la portée. Il y a une chose à remarquer, c'est que les conseils, les leçons données par les orateurs épidictiques apparaissent souvent comme des évidences que nul ne songerait à contester. Par exemple, quand Lucien explique qu'il faut aimer sa patrie, dans l'éloge de la patrie, qui le conteste ? Quand Pline exhorte le prince à se montrer bon et les sujets à le respecter, l'adhésion n'est-elle pas acquise d'avance ? Quand l'orateur de l'épitalame presse le jeune marié d'honorer la couche nuptiale, n'est-ce pas, ce que celui-ci s'apprêtait à faire en toute hypothèse ? On a donc l'impression que les conseils qui sont donnés sont donnés à des auditeurs qui sont déjà prêts à les entendre et à les suivre. Alors, est-ce que ces conseils ne servent à rien ? Non, je ne crois pas. La réponse est plus fine. Admettons que les auditeurs connaissent déjà leur devoir. Le discours a l'utilité de le leur rappeler dans les moments où ils pourraient tenter de le négliger, de les conforter dans leur attitude, de les encourager à persévérer, de les inviter à progresser. Cette forme de conseil qui est donc une persuasion vers ce que l'on est déjà disposé à admettre porte dans la théorie rhétorique grecque le nom de parénèse. La parénésis, par différence avec la sume boulet, consiste dans ce type de persuasion. Cette idée que la rhétorique épidictique est un moyen d'action parénétique peut paraître au premier abord un peu édifiante, un peu désuète. Mais c'est une base pour une analyse conduite en termes plus modernes, plus réalistes. Alors là, on parlera de consensus, d'idéologie. L'orateur crée le consensus, il éclaire la collectivité sur ses propres sentiments, il fonde en raison les usages traditionnels et il traduit toutes ces convictions partagées ou qui devraient l'être dans le langage respecté de la rhétorique. La spécificité de l'éloquence épidictique par rapport à toutes les formes de discours qui prônent des valeurs dans l'Antiquité, la spécificité consiste à envisager les choses sous l'angle de ce qui est louable et sous l'angle de la collectivité. Par différence avec un protreptique philosophique, si l'on veut. Les orateurs épidictiques présentent le versant lumineux de la conscience sociale, le versant unanimiste. L'éloge est ainsi un discours décalé par rapport à la réalité, c'est une sorte d'utopie collective et toute sa fécondité sociale est due à ce décalage entre la réalité et le modèle proposé qui lui permet de prôner des valeurs. Cette fonction de consolidation de l'ordre social constitue une des dernières réponses que l'on peut apporter à la question de l'utilité de l'éloge. Cela nous permet de comprendre pourquoi il a paru si difficile pour les anciens et encore pour les modernes de définir l'utilité du genre épidictique car ce n'est pas une efficacité immédiate comme dans les deux autres genres, il faut songer à une autre forme d'action plus subtile et plus diffuse. Il resterait sur ce point à dire un mot du blâme. Le blâme est en théorie le symétrique de l'éloge mais il n'a jamais eu le même rôle officiel. Certes, il existait dans l'Antiquité de nombreuses invectives, pamphlets, admonestations, mais la théorie rhétorique du blâme est restée peu développée, et la pratique oratoire du blâme est restée limitée au cadre scolaire. Il n'était pas concevable de prononcer officiellement un discours qui eût été par exemple le blâme de l'empereur, le blâme des dieux, le blâme des notables. C'était hors de question, interdit et puni. Donc ce qui manquait au blâme c'est précisément je crois ce qui faisait le triomphe de l'éloge, c'est-à-dire le retour régulier dans les cérémonies publiques et privées d'une parole rituelle typée dans ses formes et ses contenus, une parole destinée à entretenir la cohésion sociale et en même temps visant la beauté littéraire. Le blâme fait ressortir à contrario les spécificités de la fonction encomiastique. Donc nous avons constaté que les discours épidictiques ne sont pas des paroles vides et creuses, qu'ils ne sont pas non plus des instruments de propagande totalitaire et qui remplissent des fonctions complexes de consolidation de l'ordre social autour de valeurs partagées. Pour terminer, je voudrais signaler quelques pistes de recherche brièvement qui à mon avis s'ouvrent aujourd'hui pour interpréter la rhétorique épidictique et qui méritent d'être mieux expérimentée l'aurait, je me contenterais de signaler brièvement des thèmes. Mon premier thème, c'est le non-dit, l'implicite. Le séminaire que j'ai eu le plaisir de donner vendredi dernier, ici même, portait précisément sur ce thème et donc je n'y reviendrai pas. Les loges se prêtent admirablement au contenu subtil et masqué. Un deuxième thème de recherche sur les loges consiste à envisager le point de vue des auditeurs. En principe, les loges procurent du plaisir aux auditeurs. Par définition, il est rempli de sentiments élevés, de belles actions, de sites enchanteurs, de dieux bienveillants. L'auditeur est transporté dans un monde épuré au règne, au règne, la beauté, la morale. C'est une satisfaction pour les auditeurs d'apprendre que le gouverneur qui entre en charge est un administrateur intègre et expérimenté, de se voir rappeler la grandeur de la cité où l'on habite, de se voir rappeler la providence des dieux. Donc, les loges, c'est d'abord cela, c'est un moment de plaisir partagé. Cependant, il y a aussi des éléments qui viennent perturber le règne du plaisir et de la joie. En ce qui concerne les auditeurs, on souligne souvent que les loges risquent de provoquer leur jalousie à l'encontre de celui qu'on loue. Le bénéficiaire de l'éloge, parfois sous l'effet de la vanité, son âme s'enfle et bourgeonne avec arrogance, comme dit Dion de Pruse. Platon disait avec ironie qu'il n'est pas difficile de louer les athéniens devant les athéniens. Ou au contraire, le bénéficiaire de l'éloge peut se méfier, importuné par l'éloge excessif autant que par l'éloge insuffisant. Il y a donc non seulement une psychologie de l'éloge, mais une psychopathologie dans laquelle le plaisir ressenti devient malsain ou fait place à la souffrance dès lors que la vanité, la flatterie, le soupçon vienne corrompre en quelque sorte la relation idéale entre l'éloge et le mérite. L'éloge de soi-même, péri-autologia, est encore une autre forme de pathologie. Il y a toute une série d'intéressants problèmes à examiner. Je vous citerai seulement sur ce thème un texte, un grand connaisseur de l'Antiquité, un texte de Nietzsche. et cet esprit fort décrit admirablement la complexité du sujet. C'est dans Aurore. Je cite Les Louanges. Tu t'aperçois chez quelqu'un qu'il veut te louer. Tu te mords les lèvres, ton cœur se serre. Hélas, que ce calice s'éloigne de toi, mais il ne s'éloigne pas, il s'approche. Buvons donc la douce impertinence du louangeur, surmontons le dégoût et le profond mépris que nous inspirent le fond de ces louanges. Donnons à notre visage les plis de la joie reconnaissante. Il voulait nous être agréable. Et maintenant que cela est fait, nous savons qu'il se sent très exalté. Il a remporté une victoire sur nous et aussi sur lui-même, l'animal, car cela ne lui a pas été facile de s'extorquer ses louanges. Notre troisième piste de recherche, après les sous-entendus et la psychopathologie, nous est suggérée par une citation de Philon d'Alexandrie. Je vous lis un passage du traité sur Noé et l'art de la culture, le déplantationné. On rapporte un vieux conte, invention des sages, transmis oralement aux générations successives, comme cela se fait, conte qui n'a pas échapper à mes oreilles toujours avides de s'instruire. En voici la teneur. Quand dit-on le Créateur eut achevé le monde entier, il demanda à l'un de ses porte-parole s'il regrettait qu'un être n'eût pas été créé sur la terre ou dans l'eau ou dans les hauteurs de l'éther à tous les confins du ciel. Et celui-ci répondit que tout était en tout au comble de la perfection et de la plénitude et qu'il ne manquait qu'une chose, le discours qui en fit l'éloge. Tel est le conte des anciens. En le suivant, poursuit Philon, employons-nous sans cesse à rendre grâce à Dieu par la parole et les ouvrages de l'esprit et n'arrêtons jamais de composer des discours encomiastiques et des poèmes. L'éloge de Dieu et des créations divines auxquelles Philon invite son lecteur ici pose le problème de la rhétorique épidictique religieuse et des hymnes rhétoriques. La rhétorique épidictique religieuse comporte de fortes spécificités par rapport aux autres formes de rhétorique épidictique. Elle est spécifique par ses sujets qui, par définition, dépassent la mesure et les buts humains puisqu'il s'agit des dieux et du divin. Elle est spécifique par le rôle de l'orateur car l'orateur est un intercesseur entre les dieux et les hommes, un holy man, un théosanère à la parole efficace, proche de la magie ou de la sainteté. Et, par ailleurs, il y a dans ce domaine des ponts évidents à établir entre paganisme et christianisme dans la mesure où les mêmes formes de rhétorique épidictique ont été utilisées en contexte païen et en contexte chrétien. Ces ponts entre paganisme et christianisme nous amènent à un dernier thème de recherche ouvert, la rhétorique épidictique comparée. La rhétorique comparée est une méthode qui s'est développée dans les dernières décennies sous l'impulsion de George Kennedy, notamment. Elle consiste à confronter les formes de discours en usage dans des civilisations différentes, les unes des autres, éloignées dans le temps et dans l'espace, ce qui conduit à noter des différences, mais aussi, c'est encore plus surprenant, des ressemblances, parfois. La rhétorique épidictique se prête à cette approche comparative car elle répond à des rites largement répandus. La lamentation sur les défunts, l'épitalame en l'honneur des mariés, le discours d'arrivée saluant un grand personnage, sont des formes de discours attestées dans différentes civilisations. On peut se demander dans certains cas si l'on n'est pas en présence de véritables invariants de l'éloge, c'est-à-dire de procédures encomiastiques qui seraient d'une application universelle ou du moins extrêmement large. Question qui se pose par exemple à propos de certains lieux de l'éloge, éloge de la naissance, éloge des actions, à propos de certaines méthodes combinatoires, combinaisons de l'éloge et de la lamentation dans le discours funèbre, ou encore à propos de certains arguments, tu es le premier, tu es le seul. Effectivement, on rencontre la rhétorique épidictique partout, à toutes les époques. En Europe, elle a prospéré comme on l'a vu dans l'Antiquité, mais aussi à Byzance, dans l'Italie de la Renaissance, dans la France de l'Ancien Régime, dans de nombreux États modernes. Et aujourd'hui encore, autour de nous, malgré le recul des formes oratoires classiques, nombreuses sont les occasions où continue de s'exercer une forme d'éloquence épidictique dans le cadre académique et universitaire ou dans la vie sociale, religieuse, politique. Un exemple caractéristique a été présenté par Karl-Joachim Klaassen, ancien président de l'International Society for the History of Rhetoric. C'est un ouvrage allemand intitulé Der Bürgermeisterspricht, notre mère à la parole, qui contient des modèles de discours pour les mariages, version longue et version courte, pour l'inauguration d'un cimetière ou d'une piscine, pour les obsèques d'un sapeur-pompier. C'est exactement la réplique moderne du traité de Ménendros. Ceci est d'une brûlante actualité en France, comme vous le savez, les maires ayant été élus hier chez nous. Dans des cultures fort éloignées de la nôtre, on rencontre encore des formes et des réflexions comparables à celles de la rhétorique épidictique. Par exemple, la revue Rhetorica a signalé des lamentations littéraires dans l'Égypte ancienne, une critique de la parole trompeuse dans le taoïsme, un ensemble d'allocutions cérémonielles et parénétiques chez les Aztèques, ou encore chez les griots africains qui content ou chantent les hauts faits des guerriers et des rois, ou les chantres des dieux de Bambara. De toute évidence, la fonction épidictique est un phénomène anthropologique qui se retrouve dans beaucoup de sociétés humaines avec d'importantes variations naturellement. Pour conclure, nous avons vu que le genre épidictique a progressivement conquis sa place à l'intérieur du champ rhétorique pour devenir très important dans le monde gréco-romain de l'époque impériale et qu'à ce point d'apogée, la technique épidictique était beaucoup plus qu'un répertoire de procédés. Elle proposait des structures, une esthétique, un système de représentation. C'était un outillage mental qui permettait de reconnaître et d'exprimer les valeurs de la société. On trouve ainsi une explication à l'énigme à la fois historique et conceptuelle que paraissait présenter au premier abord cette irrésistible ascension de la rhétorique épidictique. Pour nous, aujourd'hui, l'exemple gréco-romain est encore un terrain d'études privilégié. Il a une valeur de modèle car la littérature gréco-romaine a exercé une influence directe sur la culture européenne. Il a aussi valeur de référence parce que toute question d'influence mise à part, le corpus gréco-romain est remarquablement complet malgré les pertes qu'il a subies. On y trouve une théorie de l'éloge, une pratique de l'éloge, des textes de niveau élémentaire et des œuvres de haut niveau littéraire ainsi qu'une réflexion critique sur l'éloge. Donc, en étudiant l'éloge antique, on met au jour la grammaire de l'éloge, sa fonction sociale et sa fonction idéologique. Comme j'ai tenté de le montrer dans la dernière partie de mon exposé, l'étude de ce sujet n'est pas terminée. Il reste des pistes d'interprétation à explorer. J'espère que les chercheurs s'y intéresseront et qu'ils voudront s'engager dans ces directions. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada